Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Un petit message en live de Lisbonne, pour ceux qui me suivent sur la chaîne et qui n'ont pas eu vent de mes résultats. Je vais vous donner dans cette vidéo, je vais vous dire quels résultats j'ai fait, mes impressions sur cette compétition et le niveau en général. Donc déjà, avant, qu'est-ce qu'on fait à la team YouTube ? Qu'est-ce qu'on fait ? On like la vidéo, d'accord ? On s'abonne à la chaîne et puis voilà, on kiffe. Je vous fais profiter un peu du cadre, alors attention, il y a le contre-jour. Sympa, non ? Donc là, on est lundi, il fait un temps magnifique à Lisbonne, je suis en polo. Oui, il y a un peu de vent, je ne sais pas comment ça fait le vent dans les écouteurs. Bon, de toute façon, s'il y a du vent, il y a du vent, on est obligé de faire avec, on ne peut pas arrêter le vent. Donc voilà, tu as liké la vidéo ? Tu t'es abonné ? Ok. Donc, pour vous faire un petit récap, nous étions dans ma catégorie 20, 20 combatteurs dans ma catégorie. Et une grosse catégorie, puisqu'il y avait, moi j'en avais déjà parlé, il y avait la légende, Edouardo Teles, il y avait d'autres mecs super forts et tout, machin. Donc, j'ai éteint le suspense tout de suite. Donc, mon premier objectif, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, enfin où je parlais de Lisbonne, c'était de gagner mon premier combat. Puisque à Lisbonne, je n'avais jamais gagné de combat en ceinture noire. Donc, on va dire que le premier challenge et le premier objectif a été réalisé, c'est une bonne chose. J'ai gagné mon premier combat contre un bon adversaire qui a expérimenté un espagnol, enfin voilà, un petit nom dans le milieu. Donc, je gagne ce combat par le plus petit des scores, c'est-à-dire un avantage. Mais voilà, je ne me suis jamais senti en danger dans le combat, c'était maîtrisé. Voilà, je sentais que, sans prétention, mais je me sentais supérieur techniquement au mec. Bien que physiquement, je pense qu'il avait plus de physique que moi. Mais voilà, je savais que ça allait être un combat physique parce que c'était le premier. Et le mec, je sais que c'était un combattant physique. Donc, je savais que ça allait me demander beaucoup d'efforts pour, genre, renverser, finir une situation ou quoi. Donc, voilà. Et puis, j'avais besoin de prendre en confiance et besoin de monter en régime. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand j'ai eu l'opportunité, j'ai tenté un étranglement. J'ai fait mon étranglement. Il n'a pas tapé et je prends un avantage là-dessus. Ensuite, je finis le combat. Donc, voilà. Ensuite, deuxième combat, je tombe contre un Espagnol. Alors, je ne sais plus combien je gagne. Soit je gagne 2-0 ou je gagne de deux avantages. Mais pareil, je ne me suis pas vraiment senti en danger. J'étais en confiance, tu vois. Je me sentais bien. Avec le respect que j'ai pour les adversaires, je me sentais bien. En plus, l'avantage qu'il y a eu... L'avantage... Bon, moi, dans mon tableau, pour aller jusqu'au bout, j'avais 5 combats. Je ne passais pas de tour. Donc, si je voulais gagner, l'AKT, il fallait que je fasse 5 combats. Donc, j'ai fait mon premier combat. Et du coup, on a mis beaucoup de temps à m'appeler pour le deuxième. Alors, objectivement, quand j'ai fini le premier combat, j'avais les bras tétanisés et tout. Mais on m'a appelé, je pense, 3 quarts d'heure après. Donc, j'avais super bien récupéré. Vraiment. J'avais bien bu. Je m'étais hydraté. J'avais bu un peu d'eau gazeuse. Franchement, je me sentais vraiment frais, frais, frais pour le deuxième combat. Et voilà. Donc, j'ai attaqué le deuxième combat. J'étais bien. Donc, je gagne, je ne sais plus exactement le score. Parce que je sais que je tire à la garde. Et on finit... Ou je finis au-dessus. En 50-50. Donc, je ne sais plus si l'arbitre m'a donné les points. Mais je sais que j'ai pris deux avantages en plus dans le combat. Donc, voilà. Et ensuite, je prends un troisième combat. C'est le quart de finale. Je tombe contre un mec de Larriva que je ne connais pas. Et là, le mec, il m'a battu. Donc, je perds à mon troisième combat. Il me bat. Il passe ma garde. En fait, j'étais bien. Enfin, j'étais bien. Je commence à faire mon jeu. Et à un moment, c'est le genre de mec qui met la pression. Alors, je pense qu'il y a du vent. Je vais essayer de le mettre comme ça. Bon, tant pis. Si il y a du vent, on fait avec. J'ai senti beaucoup de pression. À un moment, j'avais une opportunité pour passer mon platage. Je ne l'ai pas fait. Et ça m'a coûté le combat parce que j'avais un temps pour le faire. Je ne l'ai pas fait. Et après, j'ai senti un rouleau compresseur arriver sur moi. Je n'ai vraiment rien pu faire. Enfin, voilà, il m'a passé. Je me suis mis en tortelle. Et il me met une espèce de guillotine bizarre. Il faudrait que je regarde la vidéo. Mais j'ai tapé au bout de trois minutes, je pense. Donc, voilà. Et pour la petite histoire, c'est lui qui va remporter et qui va gagner la 4T après. Donc, une 4T relevée. J'étais frustré, déçu. Voilà. Après coup, il y a des bonnes choses. Je suis dans le game. Je suis au niveau des mecs. Le mec qui m'a battu, franchement, objectivement, je pense que c'était sa journée. Et il est vraiment bon. Franchement, je ne le connaissais pas. Je vais essayer de regarder certains de ses combats. Mais je l'ai vu, ses positions, ses passages, etc. C'était du lourd. C'était vraiment du haut niveau. Donc, je n'ai pas perdu contre un manchot. Et je pense qu'il est un niveau au-dessus de moi encore. Donc, moi, mon travail de cette année, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Le niveau de ce genre de mec-là. Et grappiller encore un petit peu un niveau au-dessus pour être sûr de gagner l'année prochaine. Donc, voilà. C'était mon compte-rendu de mon expérience à Lisbonne cette année. C'était l'anniversaire de ma dixième année que j'allais à Lisbonne. J'y suis allé sept fois ou huit fois depuis 2009. Donc, voilà. Alors, je fais ça pour essayer de couvrir un peu le vent. Donc, merci à tous de me donner toujours plus de force. De me soutenir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je vous invite tout de suite, les gars, à continuer à me donner de la force. Likez la vidéo. Envoyez-moi de la force en commentaire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Lisbonne, à qui j'ai pu parler, échanger des mots. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, merci à vous. Et voilà, toujours dans la description. 7 secrets pour progresser en GJB. Je le mets dans la description. Bisous à la team. Je vous embrasse. Je pense à vous. Et à bientôt. Ousse. Non, c'est comme ça. Ousse. Ousse.